Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la dépendance. Et quand je parle de la dépendance et des addictions, je ne vais pas vous parler seulement de la dépendance affective. Je vais vous parler dans cette vidéo de trois ingrédients essentiels, des trois essentiels à connaître si vous voulez vous libérer de la dépendance affective. J'ai déjà fait d'autres vidéos et là je vais vraiment recentrer sur ce qu'il y a de plus important à connaître si vous voulez vous libérer de la dépendance. Alors le premier ingrédient, j'en ai déjà parlé, je le rappelle, il y a d'abord un désir sincère. Un désir sincère de vous libérer, un désir sincère de vous guérir de cette dépendance. C'est quelque part, vous obtenez ce que vous tolérez. Donc tant que pour vous ce n'est pas une priorité, tant que vous n'avez pas fait un choix réel et sincère de vous libérer de la dépendance, vous allez rester avec cette dépendance. Tant que finalement vivre avec cette dépendance est encore plus confortable que de faire ce qui est nécessaire de faire pour vous en libérer, vous resterez dépendant. Donc il y a un vrai choix, un vrai choix sincère du cœur, une vraie décision à prendre qui est là à prendre, à mettre en place. Mais si juste c'est un souhait mental, juste vous souhaiteriez ne plus être dépendant, mais que finalement vous vivez encore bien avec, rien ne va se passer. Donc ça c'est le point numéro un et c'est le point le plus important. Le deuxième c'est la permission. Est-ce que vous êtes ouvert à la possibilité que vous pouvez vous libérer de la dépendance ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Est-ce qu'en fait il suffit juste que vous soyez réellement ouvert à la possibilité, qu'il vous est possible, à vous, de vivre sans cette dépendance ? Parce que si vous n'y croyez pas, s'il n'y a pas une partie au moins qui se dit oui c'est possible, oui je peux vivre sans cette dépendance, alors je pourrais évidemment en sortir. Mais sinon, si vous dites que ce n'est pas possible, alors vous ne ferez rien, même si votre désir est sincère. Donc le premier c'est je veux, est-ce que je veux vraiment ? Le deuxième, est-ce que je peux, est-ce que c'est possible de m'en sortir ? Le troisième, bien sûr, vous vous en doutez, c'est je sais. Est-ce que je vais appliquer une démarche intelligente ? Parce que vous pouvez avoir un désir sincère, vous pouvez dire oui c'est possible de m'enligner, et bien si vous n'avez pas une démarche intelligente pour vous en sortir de cette dépendance, ça ne va pas marcher. Donc ce sont bien les trois ingrédients, et sur cette démarche intelligente, j'y reviendrai encore et encore. Vous pouvez déjà avoir d'autres indices dans d'autres vidéos sur ce qu'est une démarche sincère, intelligente. Je vous donne déjà un indice, elle concerne votre identité réelle, de retrouver ce que vous êtes vraiment, et aller dans la direction de l'amour de soi. C'est ça que j'appelle une démarche intelligente. Donc si c'est une démarche qui est fondée là-dessus, oui, vous allez vous libérer de la dépendance affective. Donc pour aujourd'hui, je résume. Est-ce que vous voulez sincèrement et réellement vous libérer de la dépendance affective ? Ce qui veut dire que vous êtes prêt et prête à agir pour ça, et à faire tout ce qui est nécessaire de faire, ou bien vous préférez vivre indéfiniment indéfiniment avec cette dépendance jusqu'à la fin de votre vie ? Et là, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous aimeriez qu'elle ne soit plus là. Est-ce que vous êtes ouvert à la possibilité que vous pouvez vous en sortir réellement ? Est-ce qu'on pensait que vous, vous pouvez vivre sans cette dépendance, et qu'il existe une démarche intelligente et adaptée pour vous pour vous en sortir ? Et troisièmement, est-ce que vous connaissez cette démarche ? Est-ce que vous êtes prêt à l'appliquer ? Si vous appliquez ces trois points, ce sont les trois points qui vont vous permettre de vous sortir réellement de la dépendance. J'espère que cette vidéo a aidé. Si elle vous a plu, cliquez sur « J'aime », partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur l'éveil de conscience, être créateur et surtout être libre. Parce que ne plus être dépendant, c'est ça, c'est être soi et c'est être libre. A très bientôt et de tout cœur, Marc.